Élie, pour la dernière journée de l'événement, une marche de la solidarité aura lieu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est? Oui, bien, Véronique, marche de la solidarité. Ce qu'on veut faire avec cette marche-là, qui conclut vraiment le Festival Arc-en-Scaire, le Festival de quatre jours, c'est tout simplement souligner la communauté LGBTQ+, montrer leur apport dans la société, et surtout avoir le plus de tolérance possible vis-à-vis de cet événement. Donc oui, il y a une marche qui députe à 13h, mais vous l'avez dit, c'est un festival quand même, la fête arc-en-scaire qui dure depuis jeudi, quatre jours de festivité, qui se conclut effectivement avec cette marche qui débute à 13h. J'en ai discuté avec l'organisme qui est à la tête de cette fête arc-en-sciel, l'organisme Alliance Arc-en-Scaire, qui nous dit, oui, on est en 2023, oui, on voit quand même une amélioration de la situation, de la reconnaissance envers la communauté LGBTQ+, au cours des dernières années. Par contre, l'année 2023, pour l'organisateur, pour le président de l'Alliance, ça a été une année assez difficile. Je te dirais que l'année passée, c'était ça mon discours, ça va bien au Québec. Présentement, 2023, ça a été une année qui a été dure partout dans le monde, même au Québec. On l'a vu justement avec le débat qui concerne notamment Mix-Martin. On a vu des manifestations anti-Draque Queen. Il va y avoir une manifestation à Québec la semaine prochaine contre une exposition unique en son genre devant le Musée de la civilisation. Il y en a justement des enjeux qui sont très tangibles. Donc oui, on veut plus de tolérance, plus de reconnaissance aussi. J'en ai discuté aussi avec quelqu'un qui participe à ces marches depuis quand même quelques années. C'est la 19e édition. Lui aussi, il fait partie de la communauté LGBTQ+, et il trouve que oui, il y a encore des choses à faire. Par contre, des marches comme celles qui vont se dérouler aujourd'hui, ça fait du bien. On peut l'entendre. Je me sens vu, je me sens que j'ai une valeur, je me sens connecté à la communauté, à notre communauté, de voir aussi plein de personnes alliées qui ne font pas nécessairement partie de la communauté, de nos communautés. Ça génère de la joie, puis ça se répercute dans le quotidien tout au long de l'année, en plus de fortifier nos liens entre communautés, générer des alliances, puis fortifier nos avancées. Donc, on l'entend, il est une personne qui va faire partie de la marche, qui fait partie de la fête arc-en-ciel depuis quelques années. Pour lui, ça lui fait tout simplement du bien de pouvoir être là, de pouvoir être avec des personnes de la communauté, mais même des gens à l'extérieur de la communauté l'an dernier, à la marche de la solidarité quand même. Selon les organisateurs, entre 3 000 et 4 000 personnes. On s'attend grosso modo au même nombre cette année pour conclure la 19e édition de la fête arc-en-ciel, Véronique. Un événement important. Merci, Élie. À tantôt. Oui, plaisir.